Musique On me demande souvent comment je fais pour rester zen dans les pires situations. Comme par exemple lorsque je perds mon béret, ou lorsque je constate que le bocal à cornichons est resté vide dans le frigo. Alors normalement pour rester zen, lorsque je perds mon béret, je mange des cornichons, et vice versa. Mais imaginez que la vie soit suffisamment tordue pour combiner les deux occurrences en même temps. Alors oui je sais c'est peu probable, mais bon combien de développeurs fainéants se sont fait cette même réflexion ? Non mais que le joueur fasse ça franchement c'est peu probable. Avant de se retrouver sacrifié cul nu sur l'hôtel des chasseurs de bugs. Du coup quand j'ai vraiment besoin de me faire plaisir et que la situation m'empêche de me déguiser en femme, et bien je me fais un bon double dragon. Si vous avez vu le superplay de Ben Shinobi sur double dragon, vous savez déjà que ce jeu est complètement dugué. En fait il était tellement bourré de bugs, que l'éditeur du jeu a sorti pendant un an des nouvelles versions en arcade, en corrigeant les bugs petit à petit. Pas moins de 8 versions différentes sont donc sur le marché. Mais je vous rassure, même dans les dernières il en restait encore plein. Ben Shinobi nous avait montré par exemple, les ennemis qui tombent dans un trou qui n'existe pas, qui marchent à travers les décors, ou encore ce boss de fin qu'on peut achever avant même qu'il ne commence à se battre, grâce à un bug qui projette le joueur sur le balcon. Bon là c'est plus du tout de la chasse aux bugs, parce que c'est carrément de l'élevage, du coup j'y vais pas pour le sport, mais pour l'humour. Par exemple, au début de la mission 2, il suffit de se mettre à un endroit précis, c'est-à-dire exactement là, à la limite du précipice, pour que tous les vilains voyous se jettent dans le vide tout seuls comme des cons. C'est un bug de pathfinding. Le jeu ordonne aux ennemis d'aller vers le joueur, sans se rendre compte qu'il les envoie directement dans un trou. C'est un petit peu comme si dans la vie... Ok, j'en envoie un autre ! On peut également utiliser un bug similaire à la fin de la mission 2. Il faut simplement se placer au poil de pixels près au bord du précipice. Ainsi, les ennemis tombent et meurent en un seul coup. Mais cette technique est assez difficile à utiliser, car on tombe 3 fois sur 4 quand on enchaîne sur un combo, et du coup, bah là c'est nous qui passons pour un con. Mais le truc jouissif, c'est quand même de voir ces vilains voyous flotter en apesanteur. Encore du bon gros bug comme on aime. C'est une technique également utilisable sur le niveau final, quand on se place tout à droite du décor. Tuer le boss final en un coup de coude, c'est quand même la classe, et en plus on risque pas de se faire mal. Et comme si ça suffisait pas, il est également possible de berner le jeu en sautant au moment précis où on passe au niveau suivant. Ce qui permet de conserver et d'utiliser un couteau, ce qui est normalement impossible. Ce principe fonctionne aussi avec les caisses. Et là, petit raffinement supplémentaire de derrière les fagots, la palette de couleurs change et flingue l'affichage de la caisse qui n'était pas prévu pour apparaître dans ce niveau. Là, on touche au bon gros big bug pour connaisseurs. Tout comme celui qui permet de bloquer le score au maximum. Alors pour faire ça, il faut choper l'ennemi quand il tente de redescendre et lui donner deux coups de genou. Et surtout pas trois, sinon il meurt. Ensuite, on le lâche, on se décale un peu sur la droite et on reprend l'opération. Ça permet de litcher le gars jusqu'à la fin du temps limite et de continuer sur la vie suivante. Et comme on gagne des vies gratuites tous les 60 000 points, on arrive ainsi à tenir le coup pour arriver à bloquer le score à 999 990 points exactement. Bon alors ce bug peut sembler simple à première vue, mais sachez qu'il est très dur à exploiter car il faut le répéter pendant plusieurs heures sans achever l'ennemi, ce qui en soi est assez tendu. Et pour finir, un glitch fabuleux que Ben Shinobi vient juste de découvrir. Il faut frapper l'ennemi au moment où le masque de collision du perso devient actif. A ce moment, le sprite freeze et devient intouchable. Et voilà, double dragon, double dose de plaisir. Juste une petite astuce de mon cru pour maximiser votre confort de jeu. Si vous devez réaliser un bug qui prend beaucoup de temps et qui vous oblige à rester des heures vissées sur le canapé, pensez à vous armer de patience, certes, mais surtout d'une sonde urinaire. Parce que ce canapé, c'est un peu votre partenaire finalement.